Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chères fidèles, le septième dimanche, après la Pentecôte, aujourd'hui, coïncide avec la fête de Sainte Élisabeth. Ce n'est pas Sainte Élisabeth mère de la Sainte Vierge, ce n'est pas Sainte Élisabeth de Thuringe, mais c'est Sainte Élisabeth à laquelle a été donné le nom d'Élisabeth en honneur de la Sainte Élisabeth de Thuringe, qui est donc Sainte Élisabeth du Portugal d'Aragone. Eh bien, c'était une très très grande Sainte, qui, dès sa naissance, montrait déjà sa grande vertu, et par ce fait même, avait déjà obtenu la grâce que, dans sa famille royale, où il y avait des disputes, des guerres, régnait la paix, et pendant toute sa vie, elle opérait d'une façon tellement exemplaire et miraculeuse les œuvres de Miséricorde, qu'elle est entrée vraiment dans l'histoire comme l'exemple par excellence de la vie chrétienne et du salut opéré par les œuvres, justement, ceux qu'aujourd'hui, le septième dimanche, après la Pentecôte, exige de nous par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, non ceux qui disent Seigneur, Seigneur, obtiendront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Eh bien, cet évangile, n'est-ce pas, nous le rappelons bien, une ou deux fois par an, nous le méditons ensemble, et nous voyons cette terrible sentence où iront ceux qui se sont trompés, qui se sont fait aveuglés par leur amour propre, et de façon d'autant plus surnoise et cynique qu'ils l'ont fait et non pas en cherchant la complaisance et l'aveuglement dans les richesses et les plaisirs de ce monde, mais en cherchant l'aveuglement dans la complaisance, dans les vérités révélées. Complaisance dans les vérités révélées ? Vous me direz, mais ça c'est bien, il faut se complaire dans les vérités révélées, et c'est vrai. Mais eux, ils se sont aveuglés quand même dans la complaisance des vérités révélées, non pas du plaisir de la vérité révélée, mais de la présomption d'avoir attribué à eux-mêmes la vérité qui s'empressait à tout moment de faire connaître, mais justement ensuite, non pas par charité, mais par ce zèle amer qui vole à Dieu la vérité révélée pour la revendre comme si c'était mon produit pour ensuite me impossesser des âmes qui ont soif de la vérité et qui boivent mes paroles et qui pensent qu'elles sont de l'abbé Abramovitch. Et par contre, elles ne sont pas de l'abbé Abramovitch, mais ce sont des paroles de Dieu que l'abbé Abramovitch n'a que le devoir de transmettre, gare à lui, s'il les donne aux ignorants comme si c'était ses paroles. Et c'est bien ça, le pseudo-prophète, et c'est ça la fraude du pseudo-prophète, de l'hypocrite, que notre Seigneur Jésus-Christ, à ce dernier jugement, dévoilera, mais définitivement, sans appel, sans pouvoir plus eux changer, mais pour les condamner à l'éterne confusion. Ceux qui donc s'emparaient de la vérité comme s'il était à eux, et aussi qui, même, chassaient les démons. C'étaient des exorcistes. Et même ils prophétisaient. Exactement comme on se faisait dans l'Ancien Testament, lorsque les pharisiens, les hypocrites, ces pseudo-prophètes, justement, accusaient Jésus-Christ de chasser le démon au nom de Belzébou, puis ils leur répondaient, mais vous, vous le chassez au nom de qui ? Seulement en posant cette question, il affirmait, vous, vous chassez les démons. Oui. Le chasser d'un démon, c'est aucun mérite. C'est un pouvoir qu'on reçoit de l'Église. C'est même un ordre mineur. C'est même pas un ordre majeur. Mais on se fait très beau. Je suis exorciste. Oh, un exorciste. C'est quelqu'un pauvre. C'est très simple. Pas du tout. Quelle erreur, n'est-ce pas ? Donc, de s'aveugler dans la vaine complaisance du succès de prêcher la vérité et de chasser les démons et faire autre œuvre de ce genre, au lieu de rechercher avec tout le cœur, non pas de dire Seigneur, Seigneur, mais de faire sa volonté et ses préceptes avec tout l'empressement de notre cœur que nous soyons capables de mettre en œuvre. Oui, dit Saint-Hilaire aujourd'hui, quel mérite penses-tu avoir en disant les paroles Seigneur, Seigneur ? Qu'est-ce que ça change que tu nommes Dieu par son nom ? À lui, ça ne change absolument rien. Ce n'est pas parce que toi tu lui dis Seigneur qu'il est Seigneur. Il est Seigneur sans que tu ne lui dises rien du tout. C'est toi qui as besoin de te adresser à lui, mais pour ton salut, non pas pour lui faire un plaisir à lui. Eh bien, cher Fidèle, nous avons contemplé ensemble cette grande vérité pour entrer un peu une leçon dans le sens de l'application de cette considération. À qui appliquer aujourd'hui cette menace ? Et si nous réfléchissons bien, où sont aujourd'hui ces faux prophètes ? Qui sont-ils ? Parce que pour être un faux prophète, il faut quand même qu'il professe la vraie doctrine. Qu'ils soient exorcistes. Mais qui aujourd'hui professe la vraie doctrine ? Pour cela, au moins de cela, je dois dire certainement, à ce titre-là, je ne peux pas accuser Bergoglio, Ratzinger et Voitila de faux prophètes. Parce que le prophète, c'est un prophète qui est faux. Justement celui qui annonce la doctrine pour entrer lui-même un bénéfice et ensuite dévié. Et ça, c'était plutôt Paul VI, Jean XXIII. qui, abusant de l'autorité du pape, ont fait dix reconciles les grandes erreurs, les grandes hérésies, et ensuite révendiqué avec l'autorité du soi-disant pasteur que les pauvres bourrébis mangent ce venin. Mais les temps sont changés. Aujourd'hui, les soi-disant pasteurs de la pseudo-église conciliaire, on ne peut pas tellement les taxer de faux prophètes ou de loups dans une peau de brebis, parce que la peau de la brebis, ils ne la portent plus. Aujourd'hui, c'est des loups tout court. Le loup évêque qui déclare devant son diocèse que son curé homosexuel est et reste son cher ami et prêtre. Ça, c'est un loup qui dévore ses brebis devant tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Pour cela, après toutes ces considérations, ces quelques exemples, nous arrivons à devoir donc appliquer comme thérapie, et la thérapie s'appelle examen de conscience, cette page de l'évangile, à ceux qui aujourd'hui professent la doctrine catholique. « Eh bien, qui est-ce sinon nous ? » Et là, le discours change. « Suis-je un faux prophète ? » Est-ce que je prêche la vérité dans la présomption d'entraire gloire ? Comment il a bien dit ? Mais c'est vraiment... Mais il dit vraiment la vérité. Mais il dit les choses comme elles sont, qu'il est brave, qu'il est bon, qu'il est intelligent. Et d'autre part, c'est bien cela que nous devons obtenir. Il faut qu'on sache la vérité. Mais c'est pour cela que la ligne de démarcation, c'est pas là, en dehors, c'est là-dedans que ça se passe. Suis-je un pseudo-prophète ? Ou suis-je un disciple de Christ qui fait sa volonté ? Ça, mes chers fidèles, c'est pas vous qui pouvez le dire à moi, c'est ma conscience, à genoux, en prêchant, en priant, qui me le dira. Et ça vaut, non pas seulement pour moi, ça vaut pour tous ceux qui prêchent la vérité. Et si ce n'est pas, bien sûr, à l'hôtel, en habille, au nom de l'évêque, mais si c'est même le fidèle qui le fait au travail, à la maison, lorsqu'il parle avec d'autres, toujours c'est cela. Pourquoi parles-tu ? Qu'est-ce que tu cherches quand tu professes la vérité, quand tu montres à ton ami, à ton... qu'est-ce qui se passe dans l'église, comment tourne le monde ? Pourquoi ? Cherches-tu ta gloire à toi ? Veux-tu paraître très intelligent, comme celui qui a découvert ce que c'est la Révolution catholique et ce que c'est la Conspiration mondiale et comment est en train de tourner le monde ? Veux-tu plus ou moins consciemment peut-être être comme un gourou, avoir une suite de personnes qui s'orientent à toi, qu'il est intelligent, mais c'est quelqu'un vraiment intéressant, mais on va le voir. Et ça, c'est toi-même qui te donne cette réponse dans ta conscience. Puis, bien sûr, si on exagère, le ridicule apparaît aussi extérieurement. Mais en entendant, c'est une grave question. Parce que lorsque nous sommes ensuite devant le Seigneur, alors, il nous dira, je ne te connais pas. Comment tu ne me connais pas ? Moi, je parlais tous les jours, tous les dimanches, je faisais l'apologie de ta divinité, de ta tour d'humanité, de ton église, j'ai arraché le masque au modernisme, j'ai soutenu Le Pen, j'ai soutenu Salvini, je me suis, j'ai insurgé contre le plan Calergie. Tu me regardes ? Oui. Et alors ? Eh bien, je suis sauvé, non ? Non. Pourquoi non ? Je ne te connais pas. Comment tu ne me connais pas ? Et ensuite, toute la liste. les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle et je ne vois rien de ce que tu aurais fait. Grande confusion. Voilà, donc, la première leçon, cette page de l'Évangile est appliquée à nous et la deuxième, à travers, c'est, vous voyez, comme le pseudo-prophète et le faux prophète, pour s'accaparer des brubis, commence par prêcher la vérité et quand il a la confidence, quand il possède ces brubis, alors il les porte comme l'hérésiard, comme le modernisme, pire, là où il veut, comme aujourd'hui, le milliard de catholiques sont là comme sans cervelle, pensant que nous avons un Dieu commun avec les musulmans, pensant qu'on se sauve dans toutes les religions, pensant que la religion, c'est mieux que ça ne fasse pas partie de la politique parce que ça fait seulement des guerres, etc., etc. Mais alors nous nous disons, si eux, qui aujourd'hui, sont les apostas, les modernistes, étaient une fois le brave curé, pieux, catholique, qui faisait le catéchisme, à peu près à la première communion, et je dis, si même les traditionnalistes, si même les fils spirituels, et non seulement dans le sacerdance, et même dans l'épiscopat de mon chien Lefebvre, 1988, n'est-ce pas, il y a 30 ans, hurlaient avec fierté et sous-signaient le papier « Nous l'âmes partent » aucun avoir avec l'Église conciliaire et aujourd'hui, de fait, ils collaborent déjà. C'est une infinité de cas singuliers où les prêtres de la Fraternité Saint-Piedis collaborent sacramentalement avec l'Église officielle et l'Église officielle avec la Fraternité. Vous savez, ça a toujours été dit, c'était proverbial. Aller à Rome et parler avec messieurs les cardinaux, c'était très dangereux parce qu'ils nous ont accueilli, ils nous accueillaient avec gentillesse et ils faisaient même des compliments, pas toujours. Mais à la fin, oui. Mon Dieu, que disait-il, le cardinal Hoyos, en 2001, quand il y avait le fameux pèlerinage à Rome ? Oh, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une foule de traditionnalistes exemplaires, impeccables, des gens qui prient, bien habillés, fantastiques. C'est une force de l'Église. Il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, on ne peut pas ne pas tenir compte d'une force comme ça. Ah, mais ça fait du bien quand on se sent dire sur cela et c'est normal. Ça fait du mal quand on commence à se complaire dans ce bien parce que, alors, le loup qui me loue, le loup qui me loue m'invite de venir chez soi mais chez soi, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'Église. C'est les loups. Et alors moi, bête comme je suis, aveuglé par toutes ces louanges, je dis, je vais faire comme Saint François d'Assise. J'irai voir Saladin. J'allai voir le sultan et puis j'irai le convertir. Ah, mais il y a une grande différence parce que Saint François savait qu'il allait chez le loup. Mais le traditionnaliste qui va chez Bergoglio pense être dans l'Église catholique et c'est là le loup qui a vaincu. Et c'est là la peau de brebis qui a trompé le pauvre traditionnaliste. le point de départ c'est cela. Ça, c'est l'Église, Bergoglio en est le chef et c'est le point numéro un. Point numéro deux, il y a partout des mauvais et des bons, ça n'a pas d'importance. Il est important que nous portions le témoignage de notre tradition dans l'Église comme ça les mauvais et méchants modernistes se convertiront parce que nous sommes le soleil. Nous avons la solution pour l'Église comme expliquait Mgr Feuillet. Au moins, que vous puissiez dire c'est ce que disait Mgr Lefebvre pour cette attitude. Illusion puérile mais en appliquant les paramètres sévèrement de cet Évangile à nous je dis nous parce que ce qu'est aujourd'hui la fraternité s'impédise si nous ne recherchons de tout cœur le royaume des cieux il faut très peu pour être nous dans la même situation. Mais malheureusement le fait maintenant à quelques jours du début du quatrième si je ne le trompe chapitre général de la fraternité Sassarva et Kone est bien celui ils ont déjà été mordus par le loup et ils sont déjà dans la bouche du loup et pour en sortir il faut se débattre pour se débattre d'un loup et on laisse dans la bouche du loup une bonne partie de soi-même c'est pour ça sans se faire violence les pauvres traditionnalistes sous la direction de la fraternité Saint-Pédis et semblables ne doivent pas se faire illusion pour rester redevenir catholiques ils doivent passer un passage traumatique de coupure de véritable rupture oui comme le vicieux doit rompre avec la menthe ou la menthe ainsi le traditionnaliste doit radicalement rompre avec l'église officielle pour créer les conditions extérieures et intérieures pour pouvoir vivre respirer et rechercher à son tour le royaume des cieux en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501